Salut les frageurs et les frageuses et bienvenue dans un 26e épisode de Dossé Let's Go ! Alors dans un premier temps je tiens à m'excuser un petit peu je suis navré la vidéo sera un mardi et pas un lundi comme d'habitude mais comme vous le constatez probablement à ma gueule ou juste à ma voix j'étais pas mal malade ces derniers temps donc hier je ne pouvais pas malheureusement vous faire deux vidéos et en plus deuxième chose elle sera un petit peu plus courte que d'habitude puisque l'actualité est beaucoup plus light ces derniers temps on est un peu sur une phase de creux en mcatovitch est récemment certes mais là pendant trois quatre semaines on n'a pas tellement de grosses grosses lannes donc il y aura moins de choses mais ce n'est pas grave puisqu'il ya quand même au moins deux trois trucs à retenir la semaine dernière on se lance ça tout de suite Alors même s'il n'y a pas eu effectivement de gros événements même pas une petite lannes française à se mettre sous la dent ne vous en faites pas je vous ai trouvé un match et qui était très intéressant à regarder puisque les ligues online et bien continu leur petit bonhomme de chemin le sl pro ligue en tête mais c'est pas de ça dont je vous parle aujourd'hui aujourd'hui je vous parle du qualifier pour l'e-ligue organisé par starlader on est à la saison 3 la saison 2 c'est nip qui l'avait remporté en octobre dernier je crois que je vous en parlais déjà dans un impressionnant d'octs go probablement et en fait on est dans une phase de qualification on est dans l'arbre en gros qui déterminera les trois équipes qui partiront au final lannes et on a eu droit à un huitième de finale hyper intéressant entre god sent et heroic alors je vous explique rapidement pourquoi c'est intéressant parce que d'un côté on avait heroic qui est une équipe qui monte vraiment très 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 en forme en ce moment un judy nico valdeux tout ça ça marche très bien c'est un pire maudit en plus qui encadre parfaitement les petits jeunes ils sont ils sortent d'une demi-finale aux imkatovic et en pro league ils se défendent plus que bien enfin bref pour l'instant tout va bien pour eux alors qu'ils sont promus j'en rappelle comme ldlc donc donc là c'est l'équipe danoise qui monte en ce moment et donc on avait quelques certitudes déjà sur leur niveau et on avait quelques attentes ce qui était absolument pas le cas de gunset qu'on n'a pas vu depuis le major en fait et je crois que c'est la première fois qu'on les voit avec cette nouvelle composition c'est un peu les jeunes suédois dans l'échange entre fnatic et godsend emmenés par pronac certes mais je veux dire twist disco de plane tout ça ils sont pas bien vieux vous avez de toute façon l'élise des pseudos bon il ya schneider qui est un peu plus vieux certes mais voilà twist disco de plane et l'écrou c'est c'est plutôt des jeunes et eux pour le coup on savait pas trop à quoi s'attendre comme je l'ai dit on l'élise a pas vu depuis le major on n'avait pas enfin moi personnellement j'avais pas grand chose en termes d'attente vis-à-vis de godsend donc c'était un peu la surprise totale et bien force est de constater qu'ils se défendent plutôt très bien vous avez le score évidemment sous les yeux ça a été très serré je veux dire c'est stress derrière triple over time puis c'est ce 14 pour finir sur train je peux vous dire que le match a été intense riche en action est assez long mais c'était hyper intéressant à regarder ce qui est rassurant entre guillemets pour godsend je veux dire pronac ça toujours plus ou moins la main il a réussi à casser la dynamique d'une équipe en forme en tout cas à ralentir un petit peu sa progression côté héroïque c'est une petite déception certes mais il faut pas que ça devienne une habitude et je doute que les danois en fassent une habitude en tout cas voilà pour le résultat de la semaine dernière et oui c'était le seul dont je vous parlais parce qu'encore une fois voilà manque de compétition tout ça et je vais pas faire le tour de toutes les ligues online parce que sinon ça prendrait vraiment une plombe mais sachez qu'au niveau des français dans cette qualif e-league ça se passe plutôt pas mal envios et g2 ce sont tous les deux qualifiés en quart de finale qu'on vous retrouvez d'ailleurs cette semaine via c'est dès demain mercredi g2 on sait pas encore mais ça sera soit jeudi soit vendredi probablement bref suivez tout ça avec attention je vais rapidement vous parler également de la prochaine étape des ium qui se déroule à sydney c'est quand même une chose relativement importante je crois que c'est la première fois qu'un tournoi aussi gros va avoir lieu en océanie c'est en australie du coup à sydney pour ceux qui ont fait le rapprochement il ya 200 mille dollars de cash price quand même il ya déjà astralis sk optique renegades qui joueront à domicile du coup qui sont invités les autres places seront attribuées par des qualifiers je crois moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle de voir que celle tente des choses voilà on a vu on a vu l'asie avec starlader notamment et wsg là on voit l'océanie avec usl l'amérique du nord il ya plus en plus de choses il ya eu les finales de la pro league au brésil je trouve ça hyper intéressant en tout cas que ça s'internationalise vraiment donc même si pour nous ça sera difficile à suivre avec le décalage horaire qui va être super chiant parce qu'autant aux états unis ça veut dire qu'on se couche plus tard mais à sydney c'est à dire qu'on se lève beaucoup 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 plus tôt ou qu'on se couche très tard vous allez me dire mais mais voilà ça sera quand même une compétition intéressante à suivre et du coup on va pouvoir passer au transfert et il ya deux informations intéressantes à retenir de la semaine dernière dans un premier temps ça va concerner navi un peu la super équipe de l'europe de l'est avec virtus pro mais voilà navi c'est quand même plutôt pas mal puisque star x a décidé de quitter sa place de coach la vie vous le savez c'est un peu compliqué depuis qu'ils ont été simple en septembre octobre je crois quelque chose comme ça je crois que c'était mi octobre tout le monde s'attendait à ce qu'ils roulent sur tout le monde je veux dire t'avais simple guardian flémy et supporté par ses des edwards qui sont d'excellents joueurs un petit peu moins stars que les trois autres mais qui reste quand même d'excellents excellents joueurs j'ai vers cette line up sur le papier elle était censée écraser tout le monde est pas forcé de constater qu'il ya eu les imme clan dans novembre qu'ils ont remporté face à vp et depuis c'est un peu compliqué c'est quart de finale au major c'est quart de finale à kato vitch et en pro league ça se passe pas si bien que ça pour l'instant enfin je veux dire on s'attendait vraiment à beaucoup mieux du coup ils se sont dit qu'il fallait changer quelque chose et bien c'est quelque chose c'est star x le coach emblématique de l'équipe qui va qui va quitter la structure après deux en octobre du coup pour simple star x qui est également navi laissant notre ami edward le dernier représentant chez navi de l'époque où il y avait les cinq joueurs emblématique navi de ce edward du coup star x mark elof et chenine ou c'est là une je sais jamais comment ça se prononce mais voilà évidemment il y en a déjà quatre qui ont sauté explique edward et qui est là pour défendre vraiment les couleurs d'une structure dont il a fait partie dès le dé le lancement mais voilà et on espère en tout cas que ça leur permettra de se relancer à eux et puis que star x trouvera d'autres choses il avait dit dans une interview sur hntv soit il streamerait soit il se remettra à jouer soit il trouvera d'autres postes on sait pas trop encore ce qu'il va faire mais en tout cas c'est quelqu'un de très important pour la scène counter strike et on espère vraiment moi j'espère vraiment qu'il arrivera à se reprendre et enfin la deuxième chose elle nous vient de suède puisque draken le sniper de chez epsilon va remplacer pitts chez naipi alors c'est un vrai remplacement poste pour poste je veux dire draken c'était le sniper chez epsilon pitts c'était le sniper chez naip du coup voilà poste pour poste littéralement c'est une solution que personnellement voilà je trouve un peu bancal parce que naipi ça fait déjà quelques temps qu'ils font ça ils changent le cinquième et ils gardent le même corps de joueurs il existe forest freiberg et get right qui restent tous les quatre ensemble et force est de constater que ça marche pas super quand même à chaque fois qu'ils intègrent un nouveau joueur ils gagnent un tournoi quasiment immédiatement après je veux dire il y a eu pitts ils ont gagné je sais plus quoi quand il est arrivé avec michael elé je crois qu'ils ont gagné justement la star ladder e league saison 2 quand pitts est revenu de blessure ils ont gagné un autre truc je sais plus ce que c'était c'est peut-être ça d'ailleurs je mélange un peu les tournois mais à chaque fois qu'ils rajoutent quelqu'un il gagne un truc et après c'est ça descend complètement je veux dire ils sont pas qualifiés au dernier major et on parle des naipi quand même c'est l'équipe largement à mon avis la plus titrée de counter strike faudrait que je revérifie les facts mais ça doit être sans trop de conteste la structure qui a gagné le plus de trophées depuis l'histoire de cs mais de très très loin peut-être avec nati qui doit y avoir concurrence mais je pense qu'un n'est pied devant voilà et puis je veux dire get right forest existe c'est des joueurs emblématiques de counter strike sur 1.6 d'abord puis ensuite sur sur cs go je veux dire au début de cs go les mecs gagnaient tout c'était il était imprenable donc personnellement en tant que grand fan de naipi je pense que ni un paquet d'entre vous qui le sont également parce que c'est une équipe je comprends pas comment on peut ne pas les aimer mais bon ça après les goûts et les couleurs mais je veux dire ça me fait mal au coeur de les voir vraiment galérer comme ça surtout qu'on sait que voilà forest get right ils sont toujours capables de nous faire des maps à 50 qu'ils sans problème existe fray bach et alors moi aussi donc on espère moi j'espère que dracon va apporter un petit peu de 109 et permettre aux suédois de regagner un petit peu leur dynamique en plus avec fnatic qui a retrouvé sa composition qui a régné sur le monde en 2015 ça pourrait nous donner encore une fois un classico entre suédois qui serait au top maintenant on a astralis north au danemark on a une vieux g2 en france on a bon alors vp king win c'est quand même pas tout à fait le même niveau mais king win il commence vraiment à monter à montrer de belles choses je veux dire si on retrouve fnatic canopy en suède c'est vraiment le summum pour le spectacle donc on espère que dracon va rapporter du 109 voilà pour les transferts et du coup on va pas passer mon top 3 de la semaine puisque ben voilà je sais compliqué de vous faire un top 3 quand il n'y a pas vraiment de tournoi j'aurais pu vous faire un top 3 et c'est le pro league mais franchement c'est pas hyper intéressant il ya des mecs qui ont joué que deux maps du coup au max 4 c'est pas c'est pas fou star leader c'est pareil il ya eu un bo3 par équipe donc en fait c'était pas hyper pertinent ce qui explique pourquoi du coup on gagne vachement en temps et du coup on va se quitter là dessus je suis navré et j'espère que ça vous déçoit pas trop ce format mais je voulais pas vous laisser non plus une semaine sans rien faire je l'ai eu fait par le passé je peux vous dire que je m'en suis voulu moi personnellement même si en fait ça représente pas forcément grand chose pour vous moi c'est mon projet depuis un an donc forcément le lâcher une semaine ça me faisait mal je préfère faire une vidéo je passe cinq six minutes je sais pas combien de temps ça fera mais plutôt que rien du tout et au moins ça vous fait un petit rendez vous quotidien en tout cas nous on se retrouve la semaine prochaine lundi prochain pour j'espère plus de ces mots si vous ne voulez rater aucune vidéo d'ailleurs de vacarme n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ou à mettre un petit pouce en l'air ça aide à la visibilité machin vous le savez maintenant tout le monde le demande donc on se met à la sauce mais voilà on se retrouve lundi prochain ciao vous Abonnez-vous !